Ce n'est pas un vain mot. Le peuple africain a été très concrète. Quand il décide et qu'on veut manipuler sa décision, il se dresse toujours. Dans notre pays, le peuple s'est toujours dressé. C'est parce que les gens n'ont pas étudié l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 1945, le peuple s'est dressé pour mettre Oufo au pouvoir. Il y avait des gens qui avaient des langages méprisants, des candidats. Ils n'ont même pas dépassé 5%. En 1949, 1950, quand on a voulu tuer l'espoir du peuple qui était le RDA, le peuple s'est dressé comme un seul homme pour marcher sur tout ce qui bougeait. Boisflé, Timbocro, Grand Bassam, Trècheville. Je me suis rendu compte que c'était la victoire d'un homme, incontestablement, à ce moment-là, mais d'un parti aussi, ce qui était rare en Afrique de l'Ouest. Jamais, jamais un parti n'a véritablement gagné. Alors que dans le cas de Bagbo, il gagne, c'est sa personnalité qui tranche, sans aucun doute, mais c'est sa personnalité en tant que chef de parti et il est accompagné dans sa conquête du pouvoir par un parti politique. La tâche est immense pour Laurent Gbagbo. Isolé après le coup d'État de 1999, le pays doit se repositionner sur la scène internationale. Et c'est la mission prioritaire de ce que l'on a appelé le gouvernement des professeurs. Nous avons eu, principalement, dans un premier temps, à travailler, à restaurer la paix sociale. Donc c'est ce qui fonde toutes les démarches que nous avons engagées pour que le RDR qui avait boycotté les élections législatives revienne dans le processus électoral et dans le processus démocratique. Et c'est ce qui explique aussi l'organisation, fin 2001, du Forum de la réconciliation nationale, qui était quand même prévue dans notre programme. J'ai tenu dans l'information du gouvernement à honorer une promesse que j'avais faite au président Kerikou et Yadema, qui était consignée dans une déclaration que nous avions faite ensemble. On avait signé qu'on allait aux élections, mais que celui qui avait gagné associe au pouvoir les autres. La question aussi de la reprise de nos relations avec la communauté internationale était aussi un élément fondamental. Parce que la situation de la Côte d'Ivoire, surtout au plan économique, avec les déficits importants, faisait que nous avions l'obligation de renouer avec la communauté financière internationale. J'ai fait un budget sécurisé pour dire qu'on tente sur nos propres ressources. C'est l'acte de responsabilité que je voulais poser. C'est un message à l'endroit des bailleurs de fonds, des États comme des institutions. Nous souhaitons que vous nous accompagnez. Si vous ne venez pas, on fera quand même notre route. C'est ça le budget sécurisé. Et dans les familles, ça a été adopté comme tel. Laurent Babo a eu depuis le début un souci, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. Et c'est ça qui ne lui a pas été pardonné au départ. C'est un homme irréductiblement indépendant dans ses jugements, dans sa volonté de souveraineté, d'établir la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et c'est cette dernière qualité qu'il y a valu des inimités, des haines qu'il a concentrées sur lui, du président Chirac ou d'un certain nombre d'autres. Il a hérité d'un certain nombre de problèmes avant d'arriver au pouvoir. Ce n'est pas lui qui a créé l'ivoirité. Je crois qu'il en a hérité. Et les problèmes, les burkinabés, les ont eu là-bas. Mais ce n'est pas de son fait. Les gens pensent que la guerre, c'est forcément les armes. Mais quand vous affamez les gens, les fermements de la guerre sont là. Quand vous faites de la discrimination raciale, les fermements de la guerre sont là. Afin que Gwabon arrive, il n'y a pas eu d'explosion entre le PDCI et le RDR. Les emprisonnements, les renvois de leur poste, systématiquement. En 2002, le président ivoirien a prévenu les Français qu'il était informé de ce qu'il y avait en préparation à une insurrection. La France lui a répondu qu'elle n'était au courant de rien. 19 septembre 2002, c'est la guerre. 300 personnes meurent en une seule nuit. L'armée L, Robert Gui, ex-chef d'État, Émile Boga-Doudou, ministre de l'Intérieur et compagnon de lutte de Laurent Gwabon. En visite officielle en Italie, le président de la République rentre. Le fait qu'après les événements du 19 septembre 2002, nous ayons entendu que le président Laurent Gwabon revenait de son voyage d'Italie, malgré les coups de feu, nous avons été comblés de joie. Et nous avons vu en lui un homme d'État. C'est la Côte d'Ivoire qui est attaquée. Mon pays est attaqué. Mon devoir est de faire fond. Le soir même de son arrivée, je vais le voir pour dire, Monsieur le Président, dans deux jours, il y a la réunion de la zone franc à Paris, mais compte tenu de la situation, j'ai décidé de rester à vos côtés. Le président me dit, va faire ton travail. Je ne t'ai pas connommé ministre de la Défense. La nature de l'agression correspond totalement à ce qui est défini par ces accords et qu'en conséquence, nous devons faire appel à la France pour nous aider à repousser les agresseurs. Il s'agit actuellement en Côte d'Ivoire d'un conflit interne à la Côte d'Ivoire. Ivoire haut, Ivoirien, si je peux dire. Et bien entendu, il n'est pas question que la France s'immisce dans ses affaires. Côte d'Ivoire, si le pays nous appelle, ça ne fait pas du devenir, de devenir avec des armes à la main. C'est ton cœur, moi, la vie perd et l'élevé sa dignité. Avant la table ronde de Makoussi, j'avais rendez-vous avec lui ce jour-là à 18h. Et puis, aux environs de 17h, la nouvelle est tombée que la ville des mains, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, venait d'être tombée aux mains des rebelles. Je lui dis, président, excusez-moi, si on peut reporter notre rendez-vous, ce ne serait pas mauvais. Le temps pour moi de vous laisser, de vous concentrer. Il m'a dit non, jeune homme. Moi, je suis toujours concentré. Il dit, président, je pensais que la situation allait vous perturber par rapport à la prise de moi. Il dit non, moi, je suis le dernier rempart. Si je panique, et mon peuple. Sous-titrage ST' 501 Finalement, ce sont les présidents de partis qui sont réunis. Les autorités de l'État, en tant que telles, ne sont pas là. Et donc, après, on va faire endosser un accord entre partis par un chef d'État qui est invité après la table ronde de Makoussi. Et on enterrine tout ça en présence du secrétaire général des Nations Unies, du président de l'Union européenne. La mort vaut mieux plutôt que le déshonneur. Je ne me laisserai pas déshonorer et je ne laisserai pas déshonorer le peuple qui m'a élu. Jamais. À Makoussi, on a tout dit, sauf faire ce qui pouvait nous amener à arrêter immédiatement. Quand vous reconnaissez que quelqu'un est chef d'État et qu'il doit rester à son poste, ça devient difficile de le contourner. Mais est-ce que tout ce qui s'est passé dans l'intervalle n'était pas fait en sorte qu'on contourne celui qu'on considère comme chef d'État ? J'étais révolté de voir que le monde entier se réunit pour dépouiller un homme qui a gagné de haute lutte un pouvoir qu'il exerce. Laurent Gbagbo a gagné les élections en Côte d'Ivoire en 2000. Des élections qu'il n'a pas organisées. Des élections organisées par un militaire qui a fait un coup d'État. Il a un subconscient, un subconscient européen qui fait que quand quelqu'un fait irruption sur la scène de l'Histoire comme Laurent Gbagbo, qui dit non, fini le privilège et qui met en œuvre la vraie souveraineté africaine qui a été volée, détournée, pervétie depuis 1962, surtout sous Fouette qui était au service total de l'Empire néocolonial, néocolonial. Eh bien, ça heurte le subconscient néocolonial. Ils l'ont traité comme si c'était quelqu'un qui avait fait un push militaire. pour reprendre ses propres termes. C'est comme si c'était quelqu'un qui est parti attaquer un pays qu'on appelle la rébellion. Mais j'ai été là aussi réconforté par son attitude digne. Et il a terminé son intervention ce jour-là, en disant, pour rappeler aux Français, il a dit, je suis fier d'être le fils du sergent Koudou. Koudou qui a combattu pour la France. Celui qui pense qu'on peut sortir de la crise en travaillant à l'affaissement de l'État et contre la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai reproché à la stratégie de Jacques Chirac. Il a essayé de vider la fonction présidentielle. Malgré notre constitution, nous avons une constitution présidentielle, il a essayé de transférer le pouvoir du président de la République à quelqu'un qui est tout simplement nommé par lui, à un Premier ministre non élu. C'est une incongruité juridique. Tout lui a été imposé. Le cadre, les acteurs et le programme à mettre en œuvre. Mais il a accepté, il n'a pas voulu la confrontation directe, mais au fur et à mesure, progressivement, avec les premiers ministres successifs, que ce soit Asseïdou Diara ou Konambani, il a montré dans l'application les limites, justement, de ces accords de Marcoussis. Qui compte au nom des intérêts idéologiques ou des intérêts économiques, veut nous asservir, nous trouvera debout. Il se reprend à chaque fois, parce que là où vous croyez qu'il se trouve, il n'est plus là-bas, il a dépassé ça. Ce que je reproche au PDCI, je vais plus loin, c'est qu'à Marcoussis, ils ont défendu la légalité. Ils auraient dû continuer à faire de la résistance parce que c'est dans la logique du PDCI. On ne peut pas soutenir les dérapages de l'armée française et s'allier à la rébellion. Ça n'a pas de sens. Nous étions en 2004, précisément le 6 novembre. Là où son armée excédée déclenche une opération de dignité, ce Boaké, le fief des rebelles. La France s'invite d'un guerre qui n'est pas la sienne, détruit toute l'armée de Babou. L'armée était réduite à sa plus simple expression. C'est le paroxysme de la crise ivoirienne. La France affirme que neuf de ses soldats ont été tués. Elle entre en guerre ouverte contre Laurent Babou. 35 chars français venant de l'intérieur du pays qui deboulonnent sur Abidjan, traversent la ville à toute allure et foncent directement sur notre résidence. Cameroun pointait sur notre résidence. Les militaires français qui se dirigeaient vers le palais ne pouvaient pas dire comme ils l'ont dit on s'est perdu. On ne savait pas où on était. On s'est trouvé autour du palais présidentiel par hasard parce qu'on a fait une erreur. Je n'y crois pas une seconde. avant cela nous avions déjà connu les tirs des éducaux de nuit sur la résidence. Les jeunes offraient leur poitrine nue et sur le pont comme à l'aéroport ils ont été mitraillés par l'armée française qui tirait depuis des éducaux et qui les a abattus alors que c'était des gens qui manifestaient les mains nues. Sous-titrage Société Radio-Canada